On va continuer avec l'actualité de l'emploi et selon une étude récente, 88%, pas moins, des étudiants français, parmi lesquels vous en connaissez peut-être quelques-uns, souhaitent décrocher un premier travail, ou ça, à l'étranger. Mais l'étranger, c'est l'Europe après tout, et qui offre aussi de nombreuses possibilités. Regardez donc. Samedi 3 décembre aura lieu à Paris, au CESE, Conseil économique, social et environnemental, le deuxième forum des carrières européennes. Un forum pour s'informer sur les opportunités professionnelles possibles au sein des institutions européennes, mais pas seulement, au sein également des entreprises françaises implantées en Europe. Nous participons à ce forum pour avoir la chance de rencontrer des jeunes qui ont envie de travailler dans le groupe EDF, un groupe qui est résolument européen, dans un secteur dont les enjeux sont européens. On connaît EDF pour la France, mais nous sommes aussi présents en Italie, en Belgique, en Angleterre. Nous recrutons des jeunes qui, à la fois, vont travailler en France et puis ensuite vont pouvoir être mobiles. En Angleterre, nous avons des projets industriels extrêmement importants sur plusieurs années, ou en Italie ou en Belgique. Mais aussi, nos filiales dans ces pays recrutent directement des salariés qui veulent participer à cette aventure européenne. Et là, je parle d'environ plusieurs milliers de recrutements dans les années à venir. C'est intéressant d'avoir une carrière en dehors de la France parce qu'un groupe comme le nôtre offre 200 métiers différents. Et donc, les exercer en France, c'est bien, mais s'enrichir de la diversité culturelle du marché du travail anglais, italien ou belge, espagnol ou polonais, c'est encore mieux et c'est un plus pour accéder à des responsabilités, en particulier managériales, dans la suite de la carrière. L'Europe, c'est aujourd'hui 500 millions d'habitants. 28 pays, 24 langues différentes. Un marché qui intéresse aussi les start-up. Alors, le concept de Travelcar, il permet aujourd'hui à tous les propriétaires de voitures, lorsqu'ils partent en voyage, de ne plus payer le parking à l'aéroport. Comment ? C'est très simple. On loue leur voiture à d'autres voyageurs, on les assure en tourisme, on s'occupe de tout le process de A à Z. Et l'avantage pour eux, c'est qu'ils ne paient pas le parking. Ils vont même gagner de l'argent sur chaque kilomètre parcouru. Et pour ceux qui vont louer ce véhicule-là, ils vont économiser 50% par rapport à une agence de location traditionnelle. La société a été créée en décembre 2012. Alors, j'étais tout seul au début. Et maintenant, c'est une équipe où on est à peu près une cinquantaine de personnes. Non seulement en France, mais aussi dans 7 autres pays en Europe. Aujourd'hui, on cherche plusieurs profils. Des profils techniques, bien évidemment. Mais aussi des profils de BizDev, des profils qui vont nous aider à implanter notre service et notre activité dans les différents pays. Et renforcer notre présence de point de vue marketing et acquisition. Si vous n'habitez pas Paris, vous pourrez tout de même suivre en ligne ce second forum des carrières européennes. Qui se déroulera samedi 3 décembre au 16h. Il suffit de vous connecter sur la page internet du secrétariat général des affaires européennes. Dont voici les coordonnées. Merci beaucoup.